Des groupes armés en activité, notamment à l'est de la RDC, l'exploitation illégale des ressources naturelles, la méfiance entre certains États membres, telles sont les grandes questions qui mettent en cause la fiabilité du pacte de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Comment redonner une nouvelle orientation à cette organisation régionale ? La question a été au centre d'une conférence qui a réuni les coordinateurs nationaux de ces structures, tenues du 1er au 3 juin 2018 à Kinshasa. Le manque de volonté politique de certains États membres de la Sergel, le non-respect des engagements pris, les violations à répétition du pacte de Nairobi qui régit la Sergel et l'absence d'un barème de sanctions qui empêche d'imposer une discipline aux États membres fragilisent constamment cette importante organisation sous-régionale de l'Afrique. Au cours de ces assises de trois jours, les coordinateurs nationaux ont mis un action particulier sur la nécessité d'un recadrage des grandes orientations communes que devrait définir et mettre en œuvre l'organisation sous-régionale. Tout ceci dans le but d'actionner les mécanismes de lutte contre les forces négatives dans la région. Il y a des protocoles par exemple sur des défenses mutuelles, des non-aggressions, des défenses mutuelles. Vous avez vu l'application, Kimia 1, Kimia 2, il y avait les militaires. C'est ça la défense mutuelle, attaquer les forces négatives et faire le travail sur le terrain. Créée en 1994 après les troubles qui ont caractérisé la région, dont le plus marquant est le génocide rwandais, l'organisation s'était fixée comme objectif de promouvoir la sécurité, la paix et le développement durable. Elle compte neuf pays, dont la République démocratique du Congo, particulièrement secouée par les menaces sécuritaires de plusieurs ordres, le Rwanda, l'Ouganda et l'Angola, pour ne citer que cela.